Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des décors qui subliment tes personnages avec la méthode de Disney. Parce que, de nos jours, on a des images qui sont super bien réalisées, comme ceux du célèbre artiste Kim Jong-ji. C'est débordant de détails et sa technique est parfaite. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment du mal à comprendre l'histoire de la scène parce qu'il y a tellement de détails qu'on se perd. Certes, il improvise et c'est super impressionnant, mais son message perd en impact. Et on en retient seulement qu'il dessine comme un dieu. Et toi, est-ce que tu dessines pour dessiner ou pour raconter une histoire et développer ton univers ? Du coup, si c'est ton cas, cette vidéo est faite pour toi. Tu vas découvrir la méthode de Disney pour créer des images impactantes. Ce qui va déclencher des émotions chez ton public que de l'impressionner par de la technique. Et du coup, on va s'appuyer sur l'oeuvre de Mulan qui mélange art chinois et le style Disney. On va donc voir dans cette vidéo en premier comment Disney a adapté sa méthode avec l'art chinois, notamment avec deux artistes Hans Bakker pour les décors et Tian Yi Chang pour les personnages, qui étaient au centre du développement visuel de ce projet. Puis on verra à la fin qu'est-ce qu'en découle de cette recherche artistique pour créer les images simples et efficaces qui mettront en valeur les personnages et l'histoire de Mulan. C'est parti, on commence par les enjeux d'une adaptation de l'art chinois à une sauce américaine. La première crainte dès le début de la pré-production du film a été d'éviter l'ingérence culturelle, c'est-à-dire des américains qui font le travail mieux à la place des chinois. Disney avait bien ce problème en tête et n'avait pas la prétention de faire mieux qu'un chinois ne l'aurait fait et que ça ne servait à rien d'être une copie d'un mauvais dessin animé chinois. Tout de même, il faut bien penser le travail dans l'entièreté de Disney, son rôle c'est que avant tout de raconter des histoires et donc d'être un conteur. Et donc pour raconter des histoires, il faut adapter l'histoire à son public. Tout ça sera enveloppé d'une couche moderne et américaine. Du coup, il fallait mettre les bouchées doubles pour faire un bon film à la fois respectueux de la culture, des traditions et surtout d'éviter les clichés chinois. C'est la raison pour laquelle après avoir constitué une petite équipe avec les producteurs scénaristes et surtout les artistes, ils sont partis 15 jours visiter plusieurs régions de Chine et ils ont fait énormément de découvertes qui serviront pour leur film. Pour les artistes, ils ont surtout croqué d'après nature le paysage, comme le palais interdit, la muraille de Chine, la population et beaucoup de photos. Ça a été une grande expérience pour eux car ils ne réalisaient pas à quel point étaient diverses, riches en culture et en tradition. Parce qu'au départ, ils voulaient faire en sorte que Mulan soit une rebelle qui fuyait sa famille pour accomplir ses rêves, ce qui traite Génération Y d'Occidentale, pour en faire une jeune femme qui part par amour de son père et le remplacer à la guerre. Surtout que juste avant, ils avaient déjà consulté beaucoup de ressources d'après-photos et historiques, mais ça ne permettait pas d'être aussi imprigné des paysages, des gens et de l'histoire sur place. Ce qui leur permit de remarquer beaucoup de bâtiments traversés les âges et ils avaient plusieurs styles d'architecture différentes. Comme tu peux le voir sur les dessins de recherche de Rob Ruppel, on peut voir un mélange déjà de courbes et de carrés sur ce bâtiment, mais aussi que ce bâtiment-là en question est moins détaillé que ce bâtiment-là. On a donc déjà un contraste de répétition des formes. Ensuite, on a aussi des angles qui sont beaucoup plus pointus. Ici-là, on peut y retrouver beaucoup de triangles, beaucoup de lignes droites quand même, beaucoup plus que celui-là, accompagnées de quelques petites courbes. Mais la somme de tout ça fait qu'on a des formes beaucoup plus droites et anguleuses. On a aussi beaucoup de répétitions de formes. C'est ça qui crée un style différent que les artistes ont vraiment voulu mettre dans Mulan. Tu peux le voir encore ici, la même chose ici, là, tu vois, avec les lignes droites, avec des contrastes de formes. Tu vois qu'il y a un toit large, un toit petit et divers styles de portes différentes. Ils ont du coup découvert le subtil mélange entre détail et simplicité de l'art chinois, comme tu peux le voir dans cette estompe chinoise, tu vois, avec vraiment des formes qui sont très simples. Tu vois, juste un cube, un petit pont, juste quelques petits bateaux et des formes de branches d'arbres très très simples. Mais tu peux le voir aussi qu'il y a vraiment des zones où c'est vraiment détaillé, des zones où c'est vraiment vide, et tu vois où on peut vraiment respirer et ressentir un petit peu le vent frais du paysage. C'est un art qui est basé essentiellement sur une ligne claire et des formes simples, comme tu peux le voir sur cette estompe encore. Tu vois, c'est des lignes qui permettent de juste suggérer quelques formes, de juste synthétiser, par exemple, une maison, par exemple, un pont, un bateau, quelques personnages. Tu vois, c'est pratiquement que des symboles très simples qui permettent vraiment d'accentuer tout le dessin sur la narration avant tout. Et il faut savoir que cette simplicité les arrangeait très bien quand même, parce que les bases de l'animation, c'était surtout d'avoir des lignes d'action très fortes avec des silhouettes et des formes très simples. Mais même si on avait beaucoup de points communs entre l'art chinois et l'animation, on restait toujours avoir un problème de culture de fond, c'est-à-dire qu'artistiquement, les artistes chinois avaient pour l'habitude de toujours dessiner avec un trait parfait, c'est-à-dire qu'ils s'entraînaient, s'entraînaient, s'entraînaient au brouillon sur le côté et ils exécutaient le trait parfait pour la réalisation finale. Ce qui était totalement éloigné du dessin et de la peinture académique occidentale. Leur façon de dessiner était tellement parfaite qu'ils ont compris que le style chinois était surtout centré sur le sujet ou les personnages. C'est-à-dire, comme tu peux le voir dans cette estompe, on voit que tout le décor est fait pour sublimer le moment que le personnage passe dans cet univers. De la même manière que cette maison, tu vois que le décor est fait pour sublimer l'espace que les personnages vivent dans cette maison. Tout est centré sur la narration et les personnages. Ils ont donc exploité tous ces principes de l'art chinois sur Mulan. Car selon Hans Bakker, artiste responsable du design, il disait que j'ai remarqué que depuis quelques années, des dessinateurs ont tendance à encombrer l'image avec trop d'informations. Ils accumulent tellement de détails qu'il est parfois difficile de trouver les personnages. C'est pour ça qu'ils sont partis sur une direction artistique avec des formes très simples qu'on appelle des masses qui s'appuient sur des zones vides et pleines. Qu'est-ce que c'est une zone vide ? C'est-à-dire que, si tu vois ici, là, c'est généralement le fond qui est en gris ici par rapport au personnage qui est dans une silhouette en blanc. Et la forme pleine, en fait, c'est juste le personnage, la silhouette du personnage. Et le jeu des masses, en fait, permet de mieux communiquer la pose et donc à mieux communiquer l'action. Et tout ça est accompagné d'une ligne claire que tu peux voir ici, là, toute petite, qui permet de renforcer le jeu des masses. Et c'est notamment avec ces deux artistes-là, Hans pour les décors et Changi, pour les personnages qui ont permis le développement visuel du projet. Alors, en premier, Hans Bakker, j'espère que je le prononce bien, c'est un artiste allemand et le point commun qu'il a avec l'art chinois, c'est qu'ils ont tous les deux un site basé sur la masse. Comme tu peux le voir ici, tu vois, la masse du rat, la masse des bateaux, tu vois, et tout ça, en fait, il y a juste un jeu de perspectives atmosphériques pour donner de la profondeur. Et du coup, dans son art, Hans se concentre essentiellement sur une bonne organisation des masses pour créer une bonne composition et une bonne rythme de lecture visuelle. Il aimait beaucoup le cinéma et y étudiait pour piquer les techniques de mise en scène. Comme tu peux le voir dans ces images, on a l'idée ici de jouer sur des fentes très simples, comme tu peux le voir, le personnage ici avec quelques arbres très très simples, comme ici aussi le contraste entre le fond blanc avec les arbres qui permettent de choper facilement le regard ici. Et tout de suite, ensuite, tu découvres quelqu'un qui est sur un petit bateau et ça crée une très bonne ambiance. La même manière ici, tu vois, une succession de piliers, hop, et ici, tu casses le rythme avec un personnage et ça attire tout le regard ici. Et ça marche très bien. En bref, le style de Hans est de jouer sur les formes qui sont très simples, que tu peux le voir ici, là, juste avec des silhouettes, comme on a vu précédemment aussi. Ensuite, c'est d'avoir quelques zones qui sont très détaillées, comme ici, pour attirer le regard. Et accompagner tout ça de grandes formes, très claires, pour diriger le sens du regard. Parce qu'ici, tu vois, tu as un effet triangulaire ici, là, qui capte facilement le regard et la composition de l'image. Et la finalité de cette image-là, c'est qu'il y a un gros contraste entre l'arrière-plan et le premier plan, ce qui crée une image intéressante et très fluide. Hans, c'était très sympa, il nous a donné quelques bons tuyaux. C'est-à-dire que toujours faire un choix de l'ordre visuel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit regarder en premier, puis ensuite, et ensuite, ainsi de suite. L'ordre visuel, ça nécessite de bien réfléchir à la fois sur le rythme et sur l'équilibre visuel. Le rythme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comment on balance d'un détail à un autre. Notamment ici, on a un effet en pique ici, là, comme un triangle, qui nous pousse le regard vers ici. Et de la même manière, cette masse-là, en premier plan, et cette masse-là en arrière, ça crée un équilibre parfait entre les plans. Et tout ce travail d'un ordre visuel permet d'attirer le regard vers la zone d'action où c'est le plus intéressant. Évidemment, en faisant attention de ne pas trop surcharger la scène de détails inutiles, ce qui risque de casser la compréhension de l'image pour le spectateur, mais aussi à le rendre beaucoup plus difficile à travailler pour l'artiste en question. Évidemment, pour en revenir à Kim Jong-ji, c'est un talent énorme de faire ce qu'il fait, des choses très 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 détaillées, mais il faut bien savoir que c'est une difficulté qui ne sert pas à l'histoire. Et quand c'est ça, pense surtout à chercher à enlever que de rajouter du détail. Quant au personnage, c'est le même principe, et c'est Cheng Yi Chang qui arrivait plus tard dans la pré-production pour aider l'équipe à concevoir les personnages. Le style de Cheng Yi est très graphique, et comme pour Hans, basé sur des grosses masses, comme tu peux le voir ici. Par exemple, pour le personnage de l'empereur, on a des masses très simples où on n'a pas du tout de détails, et il a pour principe suggéré que de montrer. C'est-à-dire que si tu dessines un arbre, tu n'as pas besoin de tout dessiner les branches. Évidemment, Cheng Yi était chinois, donc forcément, c'était un petit peu plus facile pour lui pour s'approprier le style de son pays natal. Et du coup, en arrivant à Disney, il a découvert que spécifiquement dans l'art chinois, on avait beaucoup de formes en S. Comme tu peux le voir dans ses designs de personnages, c'est énormément des formes en S. Tu vois, juste ici, là. Tu vois, ce n'est pas une ligne droite, c'est des petites courbes, mais des courbes très 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 en S. Voilà, tu fais les S à toutes les sauces, qui sont bazardés subtilement. Tu peux le voir ici, là, tu vois. Un S ici, un S à l'envers ici. Tu vois, c'est que des formes en S. Mais que des S, ça crée aussi des problèmes de design, c'est-à-dire que ça rend les personnages très plats. Comme tu peux le voir ici, tu vois, le personnage par rapport au décor est pratiquement en un plat et c'est tout plat. Mais bon, on ne peut pas tout mettre dans un dessin, tout ce qu'on a envie. Surtout si on a pour objectif de créer un style fort et qu'il y a de la gueule. Donc, il fallait être créatif et rester dans ses limites pour ne pas se disperser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui te montre comment trouver ton style et t'explique les erreurs courantes sur le sujet. Tu pourras la regarder après cette vidéo. Le lien est juste en description en dessous de cette vidéo. Pour en revenir à Mulan, qui a donc un style très plat, mais il faut bien savoir que ça s'est avéré être un avantage car ça permettait de se concentrer sur le rythme de l'image avec le côté ondoyant et la finesse du trait chinois. Ce qui force à avoir un design de personnage très simple. Ce qui est bien évidemment pour le fan art, mais pour les concepteurs, c'est extrêmement dur. Et encore pire pour les animateurs car on ne peut pas cacher les défauts. Et l'équipe disait même que durant la production de Mulan, pour s'approprier le style, c'était comme si ils réapprenaient à dessiner. Mais ça va, au bout de 40 dessins, on commence à saisir les principes. En un mot, le paysage et les décors étaient très complémentaires. Les responsables du design étaient très bons dans ce qu'ils faisaient. Mais tu vois que tout ça, c'était énormément déjà de travail. Mais pour l'équipe, ça ne suffisait pas encore à créer une bonne image. C'est-à-dire qu'ils voulaient encore rentrer plus en profondeur dans leurs recherches et de détailler vraiment l'art chinois pour le public américain. Il fallait donc trouver des points communs pour que le public américain puisse faire le lien entre la culture américaine et la culture chinoise pour qu'ils puissent comprendre l'entièreté de l'oeuvre. On va donc voir dans cette dernière partie comment créer une bonne image pour son public. Comme dit au début de la vidéo, c'est un film basé sur un mythe chinois. On a donc un univers chinois, mais à destination du public américain. Il faut donc tenir compte des deux cultures. Par exemple, un Occident verra le rouge comme le mal et un Chinois comme la vie. Pareil pour le blanc, qui est une représentation de la pureté en Occident et en Chine, la mort. Et c'est donc bizarre de mettre un méchant en blanc pour les américains, mais aussi bizarre de mettre un méchant en rouge pour les chinois. Du coup, c'est un vrai casse-tête pour les artistes concepteurs. Ils ont dû faire autrement, c'est-à-dire, plutôt de représenter la symbolique des couleurs, ils ont utilisé les couleurs pour représenter les émotions. Donc, plus l'émotion est intense, plus les couleurs sont vives. Et plus c'est triste, voire sombre, les couleurs sont dénaturées. Par exemple, pour la scène où Mulan est coincée dans la neige, ici, tu vois que tout le monde aurait décrit une scène avec énormément de détails et vraiment des éléments qui représentent la dangerosité de l'environnement. Disney a fait autrement et se sont plus concentrées à créer un sentiment de solitude et de vie. Pareil pour les dialogues, c'était le grand silence. Et comme tu peux le voir, pour les couleurs, ils ont fait la même chose pour les personnages et pour le décor, avec les responsables du design, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses d'une manière très simple. Et ils ont du coup appelé tout ça la simplicité poétique. Les couleurs des scènes étaient pratiquement monochrome, comme tu peux le voir sur le color script de cette scène, déjà de couleur froide, avec énormément de bleu et de violet, juste, avec juste un petit peu en proportion très faible de rouge et de jaune qui permettent vraiment de créer un contraste. Mais tu vois que le ton de l'image est très clair. Mais aussi, la direction est basée sur l'harmonie des couleurs du cercle chromatique. Et je ne sais pas si tu as remarqué, la transition entre les scènes se fait de manière très très douce. Tu vois, c'est pratiquement un dégradé de couleurs. On passe ici d'un jaune plutôt froid, on passe ici à un coucher du soleil. Ensuite, on passe directement au bleu, de manière très très fluide, violet, violet, bleu. Tu vois, c'est toujours, toujours, toujours très très douce, les transitions de couleurs. Jusqu'au rouge ici, on a quelques présences d'orange et de jaune juste avant. Les couleurs ont été très réfléchies pour faire Mulan. Ça permettait en fait de ne pas chambouler justement les transitions de scènes pour le spectateur, ce qui permettait vraiment d'avoir une expérience très fluide du film. Tout ce mélange entre personnages, décors et couleurs ont fait du Mulan une offre très difficile à être élaborée. Mais quand les artistes parlent de leur travail, ils ont surtout le souvenir d'un travail basé sur le ressenti que des difficultés techniques. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer des images captivement. En somme, Disney a réussi en 5 ans de production à nous donner une oeuvre designée aux petits oignons et avec une intention particulière sur la simplicité de l'image. Ce qui leur permettait d'être très précis dans l'expérience qu'ils voulaient nous faire vivre à travers Mulan. Et c'est avec un état d'esprit de créer une image narrative parfaite que Disney a pu faire un carton au box-office. Et souviens-toi que pour créer une image intéressante, ce n'est pas de balancer tout ce que tu sais sur le papier, mais de savoir qu'est-ce qui est important à montrer au spectateur. C'est la raison pour laquelle je t'invite regarder la vidéo, trouver son style artistique pour bien saisir ce que je te raconte ici. Parce que, souviens-toi de ça, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.